Destitution. Destitution. La France doit-elle périr sous le joug d'un psychopathe fou, pervers, narcissique ? Voilà plus de sept ans que les Français endurent la présence d'un imposteur, d'un usurpateur, d'un imposteur, d'un usurpateur, placé à la tête de l'Etat dans les conditions que l'on sait après magouille, trucage, fraude électorale en 2017 et en 2022. Un individu qui se permet comme jamais avant lui des présidents de la République l'ont fait, conscient de la hauteur qui sied à la fonction. Un individu qui n'a eu de cesse d'insulter les Français. Vous êtes des moins que rien. Vous êtes des connards. Je vous emmerde. On va vous emmerder. J'en passe. Et des meilleurs, des noms d'oiseaux. Un individu qui occupe, je le répète, de façon usurpée la première magistrature du pays, qui bafoue sans vergogne les lois, qui les triture, qui les détourne, qui fait passer des lois depuis sept ans totalement hors la loi. En tout cas totalement contraire à l'esprit des lois bien décrites par Montesquieu ou par la Boétie. Un individu totalement discrédité à l'international, bien identifié pour ce qu'il est. Un individu qui traîne la France dans la frange depuis qu'il est là, à la tête de l'Etat. Qui souille les mœurs françaises. Qui souille, qui salit les principes fondamentaux qui permettent, qui régissent le vivre ensemble en France. Et nous devrions accepter cela. Mais qui peut accepter cela ? Plus longtemps personne. Pour peu que l'on soit habité par un minimum de lucidité, de bon sens, de discernement. Et il ne faut pas être grand clair pour voir clair dans le personnage, dans ce régime infâme, abject, abominable, qui veut légaliser la pédophilie. Ouvrez les yeux, bon Dieu, monde politique. C'est ça le but de Macron. Des mondialistes, encore une fois, il faut être sacrément indigent du bulbe pour être aujourd'hui un soutien de Macron. 85% des gens n'en peuvent plus, n'en peuvent même, ne supportent plus ce type-là. Alors cette vidéo, pour vous dire deux choses. D'abord la destitution. Je vous invite, je vous incite, je vous demande de signer cette pétition qui demande la destitution. Oui, je sais. Je sais. Il y a moult pétitions qui n'aboutissent à rien. Sauf que celle-ci a un caractère bien particulier. Il s'agit de démettre de ses fonctions, de le démissionner en quelque sorte, de le destituer, ce qui est encore plus grave. Un individu qui a sali la France, qui a perverti les mœurs en France, qui est un grand danger pour l'équilibre moral, psychique des Français. Donc il faut le destituer. Vous connaissez, je ne vais pas rabâcher cela, c'est très bien décrit par des experts, des spécialistes. Il a massacré toutes les lois sociales. Il s'apprête à amplifier ce massacre social. Il massacre l'économie parce que c'est un pion du mondialisme. Il n'en a cul, il n'a rien à foutre de la France et des Français. Comprenez bien cela. C'est un fou allié. Les mondialistes ne se sont pas trompés. Ils sont tombés sur le profil idéal pour les servir. C'est un cinglé, Macron. Il est plus qu'urgent que, de façon massive, vous alliez signer la destitution que j'ai publiée sur mon site. Il y a trois jours, deux jours même, je l'ai mis en ligne dans ma communauté. Il y a trois jours, il y avait 150 000, un peu plus de 150 000 signatures. Il n'y a presque 190 000 signatures en trois jours. Il faut continuer, il faut amplifier, il faut sensibiliser autour de vous. On ne peut pas compter sur le jeu politicien normal, je dis bien. Heureusement, le groupe politique a finalement vu clair. Enfin, il se décide. J'imagine que Antoine Léaumant, membre de la commission des lois, député LFI, n'est pas étranger à cette accélération, à cette prise de conscience. Enfin, enfin, vous vous préoccupez prioritairement des Français de la souffrance qu'endurent les Français avec ce maboule, ce cinglé. Il vous a roulé dans la farine. Vous en aviez besoin de cette leçon. J'espère que désormais vous l'avez bien retenue. Il ne s'agit pas d'être légitimiste avec un factieux. Relisez la Constitution de 1693. Que dit-elle ? Se révolter, déchoir un pouvoir de factieux, non seulement est un devoir, c'est un droit. Vous devez l'utiliser. J'ai enregistré une vidéo dans ce sens il y a quelques années. Donc, destitution. Pourquoi ? Parce que le jeu politique est figé, il va être figé. Macron est dans le bourbier, dans une impasse. Contrairement à ce que je le répète, ce n'est absolument pas un génie, un stratège politicien, ni un quelconque tacticien. Il est d'une médiocrité confondante. Il est là uniquement pour servir ses maîtres mondialistes. Donc, il est dans le bourbier. Il a créé le blocage des institutions. Pourquoi ? Tout simplement qu'il suffit, à nouveau, je vous le répète, d'examiner le rapport des forces au sein de l'Assemblée nationale française. Vous avez, disons, un bloc de gauche qui compte 193 députés. Bloc de gauche. Je ne parle pas forcément du nouveau Front populaire. Enfin, s'il y a Macron qui en compte 166, normalement, il aurait dû n'en compter que 60 à 80 députés. Si cette espèce d'appel insensé, complètement fou, délirant de vote républicain, ne l'avait pas sauvé de la noyade, il n'aurait aujourd'hui, il serait à point, là, l'Assemblée nationale de Macron. Il n'aurait que 60 à 80 députés. Il en a 166. Ils lui ont sauvé la vie, la mise. Ils sont bien récompensés. Ils les niquent complètement. Et vous avez le Front national qui, avec son allié Piscioti, compte 143 députés. Comment voulez-vous que cette Assemblée soit gérable, gouvernable ? C'est impossible. Il n'y a absolument aucune possibilité de dégager une majorité, je dis bien, durable. Durable. Oui, bien sûr, les mous, le centre de Marais vont tripatouiller, vont agir dans la coulisse pour, 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 pour faire plaisir à leur maître, sa majesté, sire. Donc voilà, destitution. Il n'y a que cette voie. La destitution que le peuple, par le moyen de pétition, va imposer aux députés, aux députés, aux sénateurs. Et comme le dit bien Florian Philippot, et je suis tout à fait d'accord avec lui, on verra qui est un traître à la France et qui veut sauver la France. Parce qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort pour notre pays, qui n'est déjà pratiquement plus rien sur la scène internationale. Vous savez que Macron a confié l'arme nucléaire à l'Union Européenne, aux Européens. Vous savez que Macron veut confier, confier le siège de représentants permanents à l'ONU que détient la France en compagnie de quatre autres qui sont la Chine, la Russie, les États-Unis et la Grande-Bretagne. Il veut transférer, donner, faire cadeau à Mme von der Leyen. Von der Leyen, M. Schwab ! Vous voyez, ça a la connotation. Vous entendez le signal ? Vous ne connaissez pas ça ? Il veut donner, transférer ce siège à l'Union Européenne. Ça veut dire que la France sera complètement dissoute. Elle va disparaître. Donc voilà, c'est par ce moyen-là ou par la rue. Alors la rue, elle commence à se manifester. Il y a eu les manifestations de Florian Philippot ce dernier samedi et se prépare pour le 7 septembre de grandes mobilisations à l'initiative, là cette fois, de la France insoumise, notamment du nouveau front de gauche. Mais là, il faut l'Union sacrée. J'appelle à l'Union sacrée. J'appelle également tous les partisans de M. Asselineau. M. Asselineau, vous ne pouvez pas rester en retrait. C'est à vous que l'on doit d'avoir éclairé les Français sur cette possibilité pour nous débarrasser le plus rapidement possible d'un imposteur. La destitution, avec l'article 68, c'est vous le didactique, c'est vous le pédagogique. François Asselineau, qui avait sensibilisé, qui m'avait personnellement éclairé sur la possibilité d'emprunter ce chemin-là. Donc vous ne pouvez pas rester en retrait. Il faut aller vers l'Union sacrée. Il est trop tard pour avoir, se laisser dominer par des états d'âme. Macron est un danger, le plus grand danger pour notre pays. Comme l'a bien expliqué le professeur Ségatori à deux reprises, dans une analyse psychiatrique sans concession. Je termine parce que Macron, contrairement à tous ces merdias, que je ne décris plus, vous voyez, ne décris plus. Macron est mal. Il est mal, bien sûr. Il ne va pas se vanter, il ne va pas perorer, il ne va pas parader à propos de l'affaire Brichel. Mais cette affaire, Brichel, elle est bien là, elle est présente. Et il suffit d'aller aux bonnes sources, d'aller chercher les informations vraies. Vous avez un rideau de fumée, des barricades qui sont dressées depuis trois ans par les merdias gobelciens. Vous voyez, gobelciens, les merdias propagandistes de Macron. Il devrait se souvenir de ce qui s'est produit à la libération en 1944-45 avec les collabos. Tous les collabos ont été jugés. En particulier, certains journalistes collabos des nazis particulièrement zélés. Donc, il y aura ce retour de bâton. Bien sûr, c'est inévitable parce qu'on vit quelque chose qui dépasse l'entendement. On veut nous faire prendre des vessies pour des lanternes depuis des années et des années. Vous voyez un petit peu. Il s'agit de tous, ils veulent tous être Premier ministre. Voilà, bientôt deux mois qu'il n'y a pas de Premier ministre en France. Macron viole l'article 23 de la Constitution. Il viole l'article 19 de la Constitution. Il est totalement illégal de cumuler la fonction de ministre avec celle de député. Totalement illégal ! Donc, le Conseil constitutionnel a été saisi par la France Insoumise. Je conclue parce qu'il y a cette affaire, Brichel. Et je vous renvoie au site Profession Gendarme de Ronald Guillaumont. Il y a là une contribution qui précise bien ce que divulgue désormais à partir d'interviews réalisées, d'enquêtes réalisées par notamment Xavier Poussard, qui révèle ce qui, jusqu'à présent, n'était que susurré, n'était que chuchoté. Je ne veux pas vous en dire plus, mais allez découvrir cet article sur le site Profession Gendarme. Cet article s'appelle « Les révélations de Xavier Poussard sur l'identité de Brigitte Macron et branle la présidence française ». Eh oui ! À quelques jours de la décision du tribunal judiciaire de Paris, suite à la plainte déposée par, officiellement, le frère et la sœur Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron, eh bien la décision s'agissant de Natacha Rey va tomber dans quelques jours. On verra bien quelle direction cette affaire va prendre. Mais personnellement, ma conviction est faite. Parce que, comme beaucoup, je suis allé au fond des choses. Je suis allé au fond de ce dossier. J'ai consulté Précibus, j'ai consulté les contributions de Lionel Labosse, j'ai consulté les interventions, j'ai écouté les interventions de Natacha Rey et d'autres, bien sûr, les interventions de Moran à table, par exemple, percutantes, très intéressantes. Là, il ne peut pas ne pas se produire, dans un délai assez rapproché désormais, un événement qui va révéler ce qui se dit dans les coulisses de ce parisianisme. L'article s'appelle « Les révélations de Xavier Poussard sur l'identité de Brigitte Macron » ébranle la présidence française. Il a été interviewé par Candace Owens, qui ne lâche pas l'affaire, qui ne lâche pas le morceau, car pour elle, il est absolument évident qu'il y a embrouille. « Embrouille » s'agissant de la personnalité réelle de Brigitte Macron. Owens, qui est une journaliste états-unienne absolument remarquable, comme il y en a très peu, très 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 peu en France. Je vous le redemande, signez en masse cette pétition pour destituer Macron. Signez-la en masse. Je vais remettre le lien. Vous pouvez aller sur, consulter les publications de ma communauté. Là, vous trouvez tous les éléments, le lien pour y accéder. C'est très 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 facile. Encore une fois, il y a bientôt 200 000 signatures. Il faut atteindre les 500 000 dans les 10-15 jours. Fin septembre, il faut crever tous les plafonds, parce que ça va exercer une pression de plus en plus forte sur ces parlementaires qui ne montrent pour l'instant que de la lâcheté. Bon vent, bon vent à tous. Pour se continuer à cultiver le bien-être, prenez soin de vous, portez-vous bien.